Je m'appelle Péric Villers-Bus et je suis en résidence à Deux Angles pendant deux semaines. C'est vraiment une résidence de recherche parce que j'en suis vraiment au tout début du projet donc c'est vraiment l'embryon d'un tout petit début de commencement de choses. Je travaille essentiellement le son, ça se voit, et la vidéo. C'est un travail qui lit les deux médias. Là, ce que je vais présenter, ça va être un travail de vidéo et du son en live avec un collègue que j'ai invité à venir. Mais au final, je ne sais pas encore si ça va être ça ou si ça va être du son enregistré, une installation vidéo. Voilà, c'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est un embryon, un début. Alors en fait, mon travail en général, quand je fais des installations, parce que je travaille aussi pour des compagnies de danse, c'est quand même beaucoup basé sur, à la fois en son et en vidéo, sur des sons que j'enregistre généralement dans les endroits où je suis en fait. Donc j'aime bien, même si là j'ai plein de choses dans tous les sens, en fait j'aime bien faire avec ce que j'ai sur place. Voilà. Là, typiquement, par exemple, j'étais à Flair, on a fait une soirée dans un bar, j'ai rencontré une clarinettiste, et puis je lui ai dit de venir ici pour enregistrer sa clarinette, qui est là. Non, c'est pas là, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 En fait, ce qu'il y a, c'est que j'aime bien faire avec ce qu'il y a sur place, et puis c'est aussi les rencontres qui sont importantes. Là, par exemple, j'ai invité Thibault à venir jouer avec moi, on se connaissait pas plus qu'avant, mais il se trouve que j'aime bien son travail, et puis il y a des points d'accroche entre son travail et le mien. Et du coup, l'idée c'est aussi de créer des rencontres, et en fait, avec les rencontres, les gens qu'on croise, ce qu'il y a sur les lieux... En fait, mon travail se base aussi là-dessus, en fait. Il y a des choses qui sont liées au hasard de l'endroit, voilà. Et sur la vidéo, c'est la même chose. Alors je filme pas qu'une caméra, moi je filme qu'avec mon téléphone ou avec un iPad, et c'est des choses que j'ai filmées sur place, voilà. En fonction du lieu, et il y a aussi quelques images d'archives familiales. Il y a toujours un côté, je ne vais pas dire autobiographique, mais... En tout cas, c'est pas autobiographique, mais c'est toujours... En tout cas, le travail en vidéo, et en son aussi, en fait, il y a toujours... J'arrive toujours à partir... Enfin, je pars toujours de moi, finalement, en fait, même s'il y a des rencontres après... C'est jamais dit que c'est moi, hein, même si on me voit là, je le dis jamais. Donc c'est mes enfants qu'on voit, mais... Mais voilà, il y a toujours... Il y a toujours une part de ça. En fait, comme je passe mon temps à enregistrer des choses, au son, tout ça, même avec mon téléphone, j'essaie toujours de refourguer, dans les spectacles où je travaille, ou sur les installations, j'essaie toujours de refourguer mes enfants, quelque part, à un moment donné, et je dis « Oh là, ils sont bien, je vais les mettre ! » Voilà. Mais il y a toujours ça, quoi. Donc c'est un mélange entre des sons que je prends un peu à droite à gauche, et puis des sons que je crée avec cette chose-là. Pour le moment, le projet s'appelle « Et après tout, pourquoi pas ? » Mais en fait, le titre, il est... Moi, il me fait d'abord une ferrée, parce que j'aime bien quand c'est drôle, l'art. Et puis, justement, ça vient de cette idée aussi que, quand je crée des installations et tout ça, c'est pas que je suis pas sérieux à le faire, au contraire, mais j'aime beaucoup qu'il y ait une place au hasard, en fait, et à l'imprévu. Et du coup, dans le titre, il y a un peu ça, c'est de me dire « Ok, moi j'ai mes idées de son, je sais que la vidéo va être un peu comme ça, mais après tout, pourquoi pas ? » Et après tout, ça pourrait aussi être autre chose. Et puis, il y a des choses qui vont arriver, qui vont faire que le projet va se décaler, va aller dans un autre endroit. J'ai pas envie que ce que je fasse, que ce que je fais, ait qu'une seule lecture pour les spectateurs. Du coup, je pense que tout le monde peut y voir des choses un peu différentes, s'accrocher à des histoires, des narrations, enfin voilà, quelque chose. Voilà. Malta Sous-titrage FR ?